Grand Bassam, mosquée Fatmat Zahra. L'imam Moussa Dramé, imam principal de cet édifice religieux, félicité par l'Association des femmes musulmanes à FEMSI et par la Confédération des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, Cofemsi. C'est que l'homme des dieux a été nommé à la tête du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cozim, de la région du Sud-Komoui. Aujourd'hui, nous parlons de l'imam Dramé. Il a eu l'honneur d'être nommé par ses actions d'abord, les actions de paix. L'AFEMSI a pu s'asseoir dans notre pays, la Côte d'Ivoire, grâce à la persévérance de l'imam Dramé, car à la création de l'AFEMSI, c'est l'imam Dramé qui a été proposé à l'AFEMSI pour les accompagner dans tous les recoins de la Côte d'Ivoire pour installer les sections de l'AFEMSI. L'imam Moussa Dramé dit compter sur le soutien de la communauté musulmane dans son ensemble pour mener à bien la mission à lui confier. Il n'a pas manqué à cette occasion de définir ses priorités durant sa mandature. Nous allons d'abord, dans un premier temps, rassembler l'ensemble des imams de notre région, je vais parler de la région Sud-Goumoui, et les envoyer en mission, prêcher pour non seulement la paix, mais pour le maintien de la paix. Cette visite de courtoisie et de reconnaissance de l'AFEMSI et de l'AFEMSI, aliment principal de la mosquée Fatma Zahra de Grand Bassam, a été marquée par la promesse du nouveau président du COSIM régional du Sud-Goumoui, celle de redynamiser l'association fêtière des femmes musulmanes en Côte d'Ivoire. Une prière spéciale pour la paix et pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement, a mis fin à cette visite religieuse.